alors on tombe donc sur cette nouvelle fenêtre alors là contrairement indesign on n'a pas l'histoire de mise en page on n'a pas d'histoire de nombre de pages qu'on souhaite on n'est que sur une taille exprimé en pixels et on va rester en pixels dans le color mode on va rester en rvb alors vérifiez moi par exemple il y avait un petit piège qui était posé par le prof d'avant il m'avait mis en grayscale donc color mode rvb le fond on va laisser blanc donc là en fait résolution 72 mais si je veux faire une image pour le web 72 c'est très bien on va rester à 72 de résolution comme ça va nous permettre de récupérer des images sur internet et de les modifier etc mais donc ici en fait vous avez toutes les notions qu'on vient de voir à savoir le nombre de pixels que vous souhaitez pour votre nouveau document le nombre la qualité d'image et le mode colorimétrique on a possibilité d'aller dans print pour récupérer des formats de base si je prends a4 vous voyez qu'automatiquement il se met en 300 de résolution puisqu'il comprend que on est sur du print si je vais dans web il me met en 72 ok je reviens sur un récent donc je vais rester sur ce format là alors on va changer le format on va se mettre en 800 pixels par 800 pixels color on se met en rvb les options avancées on s'en fout pour le moment je vais essayer vraiment de vous montrer fondamentaux de photoshop et éviter d'aller dans trop de paramètres il ya énormément de choses à apprendre sur photoshop donc vraiment là ce que je vais vous apprendre c'est tous les fondamentaux pour vous maîtriser photoshop et après vous pourrez aller plus loin par vous même si vous souhaitez mais déjà vous allez voir qu'on va aller très loin avec photoshop allez je clique sur croate donc là on est sur une taille allez dans image image size qui est donc de 800 pixels par 800 pixels en 72 dpi le nombre de millimètres et bien nous avons une image qui peut être imprimé à on va voir si vous répondrez bon net faux faux encore il vient de froncer les sourcils il me menace de ses yeux perçants pourtant il a tort et le sait oui mais tu as tort parce que 72 de résolution on n'imprime pas en 72 résolution il y avait un piège si je fais passer en 300 du coup ben mon image qui fait 800 pixels par 800 pixels correspond à 6,78 cm j'arrondis ouais là on est bon ok donc si je mets 150 bah du coup je vais multiplier par deux la taille en millimètres donc là 150 de résolution c'est pour vos imprimants de bureau pour pas bouffer trop d'angle quand vous imprimez allez je remets 72 c'est juste le petit piège plaisant alors comment se compose photoshop donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord explorer les menus qui sont en haut ensuite vous vous souvenez la barre de contrôle bon ici ça s'appelle la barre d'options mais c'est la même chose et ensuite on a les outils à gauche et puis on a les fenêtres à droite ce qui m'intéresse de vous montrer c'est l'espace de travail avant de commencer d'attaquer photoshop vous remarquerez que ben un élément qui se trouve sur photoshop je vais prendre par exemple le fait pas c'est juste un exemple ah oui encore l'outil plume ici si je le sors il disparaît il est coupé vous n'avez pas de fonds perdus sur photoshop vous n'avez pas un système avec un espace de travail dans laquelle vous pouvez mettre des éléments à côté si vous les mettez à côté ben pour le retrouver c'est un peu compliqué photoshop se concentre vraiment sur le recadrage de l'image pour lui il recadre tout ce qui est en dehors il s'en fout donc ça c'est le premier élément deuxième élément juste pour sortir de l'espace de travail on retrouve nos histoires de règles que vous adorez tant à partir des règles qui sont là si vous n'avez pas votre règles je vous rappelle que c'est ctrl r pour la faire apparaître ou disparaître on va revenir également avant d'attaquer les menus sur les dispositions dites différentes fenêtres je vous rappelle que dès que vous avez un triangle quelque part dans adobe c'est qu'il y a une option cachée derrière là on a un double triangle donc ça veut dire qu'il y a une double action la double action c'est d'étendre votre palette d'outils sur deux colonnes ce qui peut être plus pratique pour voir tous les outils ça c'est vous qui décidez vous faites comme vous voulez moi je préfère comme ça pareil là en fait vous voyez que les icônes nous permettent de rabattre ou d'agrandir les fenêtres les triangles on les retrouve où on les retrouve également dans les outils vous voyez que vous avez un petit triangle en bas de l'outil ça veut dire qu'il y a des sous outils à l'intérieur si je maintiens mon clic ça c'est vrai sur tous les logiciels à donner bon voilà pour l'espace de travail alors maintenant dans les menus qu'est ce qu'on va trouver mais en fait dans les menus pareil que sur indesign vous allez trouver dans file donc dans fichiers tous les éléments liés au fichier donc exportation importation enregistrement enregistrer sous importer etc on va retrouver également des éléments qu'on verra peut-être plus tard si on a le temps sur les histoires de script vous avez possibilité d'automatiser des tâches un exemple et tout de suite ça va vous intéresser si vous avez 887 images à faire passer en cmjn vous n'aurez pas à faire fichier ouvrir image 1 fichier ouvrir image 2 fichier ouvrir image 3 fichier ouvrir image 4 fichier ouvrir image 5 fichier ouvrir image 6 j'arrête là je le mettrai en accéléré sur la vidéo vous aurez juste à dire je veux qu'à partir du dossier où j'ai mes 800 images tu appliques le script passer en cmjn et tout va passer en cmjn voilà dans edit bon vous avez tout ce qui est copier coller etc vous allez vite comprendre que tous ces menus on va rarement y toucher tout va se passer dans l'espace de travail on aura très rarement vous allez faire un copier coller en allant dans menu par exemple on est d'accord mais même pour plein de choses pour les rotations d'image des trucs comme ça vous serez pas forcé de rentrer dans les menus parfois vous serez obligé pour par exemple faire un flip sur une image des trucs comme ça mais sinon en règle générale on va assez rarement dans les menus pareil pour les layers tout ce que vous avez là vous pouvez le mettre de côté dans votre esprit c'est pas utile puisque ça se retrouve entièrement dans window donc fenêtre calque donc moi c'est layer en anglais fenêtre calque et donc là dans calque tout ce que vous avez là toutes les petites options tout ça tout ce truc se retrouve là dedans et histoire de vous donner un peu de courage si vous savez maîtriser le calque layer enfin le calque layer la fenêtre layers si vous l'avez maîtrisé à 100% vous maîtrisez photoshop à 90% vous avez 90% du logiciel qui est là dedans on va le voir assez rapidement tout ce qui est effet, photomontage, découpage, détourage tout ce qu'on peut faire sur photoshop dans sa quasi intégralité on le retrouve dans les a masques de critiques masques de fusion mode de fusion tout ça type bon c'est le texte je vais pas m'éterniser dessus select c'est pour tout ce qui est sélection mais là encore on va utiliser des raccourcis ou utiliser les outils inutile de rentrer là dedans les filtres attention aux filtres je veux pas que vous les utilisiez ou de manière vraiment très soft ou parce que vous trouvez un intérêt dans le filtre les effets qu'on vous donne et que vous allez pouvoir les détourner pour faire un bel effet pour votre photomontage sinon vous oubliez euh parce que les effets mosaïques tout moche du genre je vais prendre une image oui euh pas ça image oui image toujours la même non tiens on va changer on va prendre celle là si vous utilisez des filtres voilà ok vous amenez ça à quelqu'un qui est censé vous embaucher parce que vous avez écrit graphiste webdesigner il voit ça il dit vous voyez la porte mais passez là mais sans l'ouvrir traversez la porte et disparaissez de ma vue là je viens de faire ça en un seul clic n'importe qui peut le faire n'importe quel débutant n'importe quel noob peut le faire en un clic c'est hyper facile donc il faut éviter de faire ça sur ses productions parce que très clairement vous mettez en gros je ne sais pas utiliser photoshop mais j'adore les filtres c'est comme utiliser des clips Arthur word vous oubliez vous êtes metteur en page tout ça vous le jetez à la corbeille je veux plus voir ça par contre c'est vrai que l'effet qui est donné une espèce de truc un peu pictural etc si vous le modifiez si vous le mettez dans un photomontage pour un intérêt vraiment graphique là ça vaut le coup mais si vous faites juste un clic ah regardez je fais des tableaux c'est vrai ok tu as utilisé le filtre pictural super allez rentre chez toi voilà ok c'est pareil d'ailleurs pour la vectorisation dynamique sur l'illustratant je le rappelle pour certains pour ceux qui savent utiliser la vectorisation dynamique en un clic n'importe quelle image devient vectorielle super tu n'as plus à détourer à prendre la tête mais quelqu'un qui voit ça ça se détecte super facilement parce que ça crée des boucles des trucs atroces et on veut dire la même porte bon elle a déjà été défoncée par celui d'avant mais vous la prenez aussi 3D bon ça on le verra peut-être pas mais sachez quand même qu'on a possibilité à partir d'éléments de les peindre en 3D de mettre les éléments en 3D ou d'importer des éléments 3D et de les peindre de faire des modifications avec Photoshop on peut créer même d'ailleurs des montagnes en 3D avec Photoshop Photoshop et avant tout un logiciel 2D ok donc on va pas rentrer dans la 3D tout de suite on le verra peut-être pas mais on verra View donc affichage pour vous c'est tout ce qui est de l'ordre de l'affichage donc vous allez avoir par exemple les règles les grilles les repères voilà c'est tout fenêtres c'est toutes les fenêtres que vous avez à droite ici et help bon help ok donc ça on a vu chose hyper intéressante maintenant sur Photoshop sur InDesign est-ce que vous vous rappelez à quoi servait cette barre de contrôle à quoi elle était liée sur InDesign à l'objet sélectionné ouais on les voyait dans les indispensables mais c'était effectivement par rapport aux objets sélectionnés si j'avais un bloc texte j'avais toutes les options de texte qui apparaissaient si je sélectionnais un carré bleu j'avais toutes les options par rapport à une géométrie carré ok ici c'est lié à l'outil quand vous prenez un outil vous avez toutes les options de l'outil ça n'a plus rien à voir avec l'objet que vous avez sélectionné ok si je fais par exemple un bloc texte j'ai les options de texte qui apparaissent parce que je suis sur du texte si je prends mon outil de sélection j'ai même si j'ai sélectionné mon bloc texte j'ai les options de l'outil de sélection ok donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait ça ça vous évite de rentrer dans tous les délires des menus là dedans vous allez pouvoir tout gérer rapidement de votre outil vers les options ici euh ça c'est pour les outils on va attaquer les outils assez rapidement vous allez voir ensuite les fenêtres alors les fenêtres essentielles ça va être d'abord la fenêtre des calques qu'on va utiliser dès le début il faut comprendre comment fonctionne cette fenêtre des calques la fenêtre nuancier peut être utile euh qu'est-ce qu'on a d'autre et bien très franchement dans les fondamentaux le reste on s'en fout donc au final bon même les nuanciers d'ailleurs on a pas forcément besoin c'est pour dire photoshop c'est ça ça parait fou hein mais photoshop c'est les calques donc comment fonctionnent les calques ben les calques c'est juste une superposition d'éléments ok là on a un background c'est le fond blanc ok ce fond blanc il est verrouillé de base donc si vous prenez par exemple euh l'outil de déplacement et que vous voulez déplacer ce fond et vous dites ben non ce n'est pas possible donc si vous voulez le déverrouiller vous avez une méthode très simple vous double cliquez dedans et vous cliquez sur ok là vous voyez vous avez le petit verrou qui a sauté et du coup là vous tombez toujours avec l'outil de déplacement je n'ai pas changé d'outil c'est le tout premier outil et là cette fois-ci vous allez pouvoir déplacer votre élément et du coup vous allez me dire ouais mais j'ai un truc bizarre derrière il y a une espèce d'échiquier géant qui vient d'être créé cet échiquier géant c'est la transparence c'est à dire que là en fait il vous indique qu'ici il n'y a rien et que donc il n'y aura pas d'impression sur cet endroit là et si on l'exporte en format png on aura même la transparence qui va apparaître je reviendrai d'ailleurs sur les extensions s'il y en a qui ont des questions dessus ok donc j'ai un super carré blanc donc l'outil transformation vous le voyez vous avez possibilité du coup de modifier la l'emplacement de votre calque vous pouvez également changer la taille de votre calque alors par défaut depuis la version cc 2017 ou 2019 d'ailleurs 2019 donc c'est très récent vous n'avez pas appuyé sur majuscule pour conserver les proportions si alors là du coup c'est un peu casse tête si vous appuyez sur majuscule du coup vous ne conservez plus les proportions ouais c'est l'inverse je déteste ça mais c'est comme ça donc on va faire avec la rotation il suffit de se situer à l'extérieur du bord et vous pouvez faire une rotation à votre calque donc là je suis toujours sur le layer 0 alors autant sur le design les layers on s'en foutait complètement autant là c'est le centre même de photoshop et vous allez le voir si maintenant je veux mettre une nouvelle image dessus pour mettre une nouvelle image je peux tout simplement faire un clic droit copier je vais changer d'image un peu quand même tiens je vais prendre cette superbe rose verte tout à fait naturel et je vais faire un CTRL V donc là j'ai ma rose qui vient d'apparaître et vous voyez qu'automatiquement j'ai un nouveau calque qui vient d'apparaître donc faites ce petit exercice je vais regarder sur Discord si vous avez des questions moi j'aurais une question monsieur la garde s'il vous plait oui tu peux jouer sur la transparence tu vas t'entendre en fait je vais te contacter par exemple bravo Pauline nickel le screenshot donc je vais revenir sur la pratique avec l'outil de sélection qui est là j'ai vu qu'il y a une question et je ne suis pas passé à cause de la question je voulais revenir à la fin parce que c'est important c'est pour changer la taille de son carré en fait quand je sélectionne mon layer 0 vous remarquez j'ai le contour bleu avec des carrés blancs il se trouve qu'en distanciel certains ne l'ont pas ça et en présentiel aussi pour faire apparaître ça il faut que vous cochiez ici dans les options show transform control donc c'est montrer les trucs de sélection Photoshop une chose essentielle c'est de savoir sur quel calque on se trouve donc il faut tout le temps jongler sur les calques tout le temps ça c'est une pratique qui va devenir un automatisme par la suite mais au début c'est un peu particulier hein ? on peut les nommer tiens je vais l'appeler rose verte 2 voilà alors effectivement les nommer c'est pas idiot sur Photoshop surtout quand on a des trucs un peu complexes si ça devient trop complexe vous allez voir qu'on peut même créer des groupes et vous allez pouvoir renommer les groupes etc donc ma rose verte je la sélectionne et donc je reviens sur les modifications j'ai bien cliqué sur show transform control très bien vous remarquerez également que si je clique à côté je parviens pas à sélectionner le layer 0 si vous voulez le faire ça vous pouvez cocher auto select et là du coup je peux passer de l'un à l'autre plus rapidement pourquoi c'est des sélectionnés de base ? et bien simplement parce que quand on va se retrouver avec un photomontage et une centaine de calques l'auto select je vous conseille vivement de le désélectionner et oui parce que si tu veux sélectionner un bout de rose que tu as détouré tu cliques dessus tu vas cliquer ça va sélectionner autre chose ça va être prise de tête donc il vaut mieux là pour l'exercice vous pouvez le sélectionner mais pensez qu'à un moment donné si ça vous prend la tête vous pourrez le désélectionner ici donc je reviens sur ce qu'on peut faire avec l'outil de transformation on peut donc le déplacer on peut donc le rotationner je peux même le rotationner si je maintiens majuscule je fais des rotations vous voyez de 25 degrés en 25 degrés donc ce qui permet d'avoir d'être sûr d'être à 90 ou 180 degrés je peux également l'agrandir ou le rapetissir et je peux également si je maintiens contrôle et que je prends juste un angle le déformer à partir d'un seul angle une fois que vous avez fait ça vous êtes obligé d'appuyer sur entrer pour valider la transformation non c'est pas moche non c'est pas moche mais c'est pas grave j'assume donc voici un mur là il y a un truc intéressant c'est que le mur cache ma rose et oui parce qu'en fait vous voyez ça fonctionne vraiment comme je vous l'ai dit par empilation j'ai le layer 0 qui est en dessous de la rose qui est en dessous du mur donc ma rose je veux la faire passer par dessus le mur donc j'ai juste à maintenir le clic et à glisser déposer au dessus ensuite je déforme comme si la rose alors il faut avoir un peu de pratique pour pas trop déformer l'image quand même j'évite de faire ça pourquoi votre avis ? exactement parce que si je fais ça ça veut dire qu'en fait je rééchantillonne en agrandissant chose qu'il ne faut pas faire donc à éviter après des fois vous êtes obligé de jouer un peu avec ça alors là du coup il faut que je capte où est la perspective d'où l'utilité d'avoir des cours de perspective avec monsieur Pigaglio et oui mais non mais c'est vachement utile pour ça je le remercierai jamais assez cet homme bah tu peux en avoir deux si tu as l'angle du mur qui va de l'autre côté bon bref allez je vais arrêter de me prendre ma tête avec cette rose mais je crois que je l'ai un peu fracassé quand même un outil sélection alors pour l'outil sélection ce que je vais vous inviter à faire c'est d'aller sur google on va prendre un peu le temps d'aller prendre des trucs bien on va taper immeuble et vous allez prendre un immeuble bien rectangulaire pas trop prise de tête à détourer ok je colle ça sur mon photoshop et je vous attends donc vous avez votre image d'immeuble alors vous pouvez désélectionner enfin désélectionner, dévisualiser pardon les calques qu'il y a en dessous vous avez juste à cliquer sur les yeux pour masquer les calques inférieures et on va conserver donc juste le calque de premier plan donc l'outil de sélection alors pour que vous compreniez ce qu'est un outil de sélection c'est une zone ça veut pas dire que on sélectionne donc on a coupé on a détouré non ça veut rien dire tout ça une zone de sélection c'est une zone c'est à dire que lorsque je détermine une zone je peux faire plein de choses dedans comme par exemple peindre et du coup ça sort pas de la zone ou je peux mettre de la peinture et ça sort pas de la zone ou je peux effectivement copier coller ctrl c ctrl v et du coup j'ai découpé ma zone ok c'est à ça que sert un outil de sélection donc on pourrait se dire si je veux détourer par exemple mon immeuble je pourrais utiliser cet outil là ok je prends mon outil je copie colle et sur un effet surprenant de réalisme je mets un deuxième immeuble bon on s'aperçoit qu'effectivement il y a un peu des manques là c'est pas cool là j'ai pas tout à fait comme il fallait etc mais bon quand bien même vous voyez que la découpe se fait assez facilement et assez rapidement avec donc cet outil qui est l'outil rectangle de sélection donc je vais vous montrer plein de méthodes après vous prendrez la méthode qui vous plaît le plus si je veux donc mieux détourer que ça alors je repars je refais mon rectangle de sélection et je me dis ben je voudrais et ces parties là par exemple alt plus molette pour zoomer et dézoomer comme sur une design si je veux enlever cette partie là ben vous avez possibilité ici vous voyez dans les options de lui dire que vous voulez additionner une sélection ou soustraire une sélection si je fais des sélections vous allez voir que j'ai des parties de ma sélection qui disparaissent oui oui c'est le même principe c'est le même principe en fait je peux désélectionner alors il y a un raccourci pour ça vous pouvez maintenir juste la touche alt et automatiquement votre outil de sélection devient en soustraction bon vous avez compris quand même que si je devais tout détourer comme ça tout le long ça va être un peu pénible et de même ici par exemple ça serait même quasiment impossible vous voyez bon c'est très compliqué quoi bon mais quand bien même si je copie colle est-ce que ça fonctionne mieux ? oui regardez pas mal j'ai même l'arbre qui apparaît derrière mais bon c'est un peu géométrique quand même il faut te concentrer alors cet outil donc il est bien juste pour faire des rectangles de sélection vous pouvez soustraire additionner vous l'avez compris on a également l'ellipse donc l'ellipse c'est un rond tout simplement donc ça va vous faire d'abord des ellipses ovales si vous voulez avoir un rond parfait vous devez maintenir majuscule donc là c'est pratique si vous voulez juste faire un rond par exemple pour un effet je vais mettre ici à 0 ok donc testez faites un copier coller donc certains d'entre vous auront soit un contour net soit ah merde j'ai supprimé soit un contour flou comme moi ici je vais mettre l'un à côté de l'autre pour que vous voyez la différence j'ai utilisé le même outil il y en a un avec un dégradé transparence et un autre avec un contour net en fait vous avez possibilité toujours dans la barre d'options lorsque je prends mon outil de sélection ici de déterminer le feather donc c'est en français c'est 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 contour progressif donc le contour progressif en fait il faut capter que c'est le nombre de pixels que vous allez accorder à votre sélection euh de dégrader de transparence donc moi en mettant 20 pixels c'est à dire que le bord de ma sélection va être à 0 de transparence donc il n'y aura pas d'image et sur 20 pixels je vais petit à petit arriver jusqu'à 100% d'opacité est-ce que tu es sur le bon calque ? oui parce que si je veux sélectionner l'image et faire un copier coller il faut que je sois sûr d'être sur le layer 2 parce que si je suis sur un autre layer du coup je vais sélectionner du blanc voire même du vide ok donc là tu as fait ta sélection ok tu fais ctrl c ctrl v et ton nouveau calque apparaît et si tu dévisualise ton layer 3 tu devrais voir apparaître ton nouveau calque oui c'est normal que tu ne le vois pas puisqu'il apparaît par dessus donc là vous voyez j'ai un fiseur de 20 pixels et ici de 0 pixels pour un contour net donc à quoi ça sert ? dans le photomontage vous allez voir que très souvent on va utiliser des effets de transparence pour faire du photomontage justement entre plusieurs éléments etc pour ceux qui ont fait le chien lion ils savent de quoi je parle oui c'est comme ça qu'on fait l'effet glitch l'effet glitch l'effet glitch effectivement là on le voit un peu apparaître alors il faut aussi rajouter un peu d'autres effets mais en fait tu vas juste décaler ton élément avec juste des effets horizontaux ou verticaux aussi tu peux le faire et après tu vas jouer aussi sur des couleurs néons ok donc là on a vu les outils de sélection on continue sur les outils de sélection tous les premiers outils c'est transformation et sélection jusqu'à l'outil ici en forme de pansement alors là on a un outil particulièrement pratique si vous avez une tablette graphique avec une tablette graphique vous allez voir que vous allez être vachement plus précis si vous voulez sélectionner par exemple le bord de l'immeuble là je le fais à la souris vous voyez à quel point c'est catastrophique pour ceux qui ont des tablettes graphiques vous allez voir que c'est vraiment adapté je prends la BMW quand même pas déconner je prends Gérard je remonte Gérard il sort toujours du boulot en retard après il s'étonne voilà je fais un copier coller et là on s'aperçoit ah mais c'est un peu plus précis qu'avant bien que ça manque de finesse on est d'accord mais on est d'accord que vous voyez par rapport à l'autre si je le mets là derrière ok il faut que je le retravaille mais c'est quand même mieux que les outils que j'avais jusqu'à maintenant donc je vous invite à utiliser un autre outil qui est moins laborieux que celui-ci c'est l'outil polygonal alors l'outil polygonal il va fonctionner clic par clic je vous montre regardez d'abord je vais sur le sommet de mon immeuble je fais un clic il va me dire oh mon dieu c'est encore l'outil plume non non c'est pas l'outil plume ça marche que clic par clic il n'y a pas d'histoire d'amplitude de courbe etc ok si par erreur j'ai fait des clics ailleurs avec la touche backspace donc c'est la touche retour arrière c'est à dire qu'au dessus de la touche entrer vous pouvez revenir en arrière pour continuer par contre ce qui va se passer je vous montre parce que ça c'est sûr que ça va arriver si vous êtes très pressé vous dites bon allez c'est bon j'en ai marre j'y vais vite et voilà parce qu'un double clic ferme la forme et du coup vous avez perdu votre forme et donc là j'entends pleurer ok ben ctrl z si attend merde je reviens voilà ctrl z ça arrive à ça tu peux pas être perdu vu que tu as juste un clic à faire un clic à faire un clic à faire un clic à faire c'est tout il n'y a pas d'histoire d'entrée c'est que si tu vas trop vite ça ferme ta forme tu vois que tu n'es pas perdu ah alors je vais essayer quand même de manier un peu Elisabeth on va la prendre oui alors selon ce que vous avez à détourer ça c'est un travail que vous aurez à faire et oui et oui ma pauvre dame il n'y a plus de saison alors est-ce qu'on prend Gérard ou pas ouais ouais allez hop je vais un peu vite là juste alors si vous n'êtes pas sûr de revenir sur le premier point si vous appuyez sur entrée ça ferme la forme automatiquement je fais ctrl c ctrl v et là devant vos yeux ébahis remplis d'émotions et de larmes vous voyez que du coup ça fonctionne 20 fois mieux là pour le coup vous voyez que le détourage j'ai un peu dézoomer le détourage fonctionne je peux le mettre derrière je peux le mettre en plus petit enfin un immeuble qui est au fond ok donc c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus adapté surtout pour tout ce qui est architecture droite rectiligne etc pour tout ce qui est courbe et tout ça c'est l'outil plume évidemment qui va venir mais là pour le moment on est bon ok donc là j'imagine que vous êtes en train de vous entraîner donc j'ai un peu à attendre c'est quoi le nom de l'architecte je sais pas je finirai juste sur le dernier outil de sélection l'assaut qui est là l'outil d'assaut magnétique levez les yeux regardez comme c'est magique je fais un clic et avec nonchalance et une détermination de faire à peu près bien je laisse photoshop gérer le contour oui alors c'est excellent mais ça a quand même ses limites la preuve c'est que vous voyez que des fois il se dit c'est le ciel ou c'est la vitre bref quand je vais arriver au pied de Roger c'est pareil Roger il est coupé en deux bon mais quand bien même vous voyez que lorsque il y a vraiment on peut distinguer très clairement le fond et l'objet qu'on veut extraire c'est très pratique mais après c'est pas non plus très précis donc vous pouvez modifier d'ailleurs sa précision mais je pense pas que vous allez l'utiliser très souvent même s'il paraît magique la première fois au final on l'utilise coran donc je vous souhaite un bon appétit je vais arrêter l'enregistrement et je vous dis à cet après midi